Tov, rabotai, shalom ! Je voudrais bien qu'on essaye de réfléchir, à savoir pourquoi, au bout du compte, on se marie ? Pourquoi, au bout du compte, alors on connaît évidemment le rapport à Richard qu'on va voir tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi important ? Pourquoi est-ce qu'il y a une valeur à cette idée de se marier ? De passer, au bout du compte, de l'individu à deux. Ça, c'est au bout du compte, cette question-là, qu'on va essayer de voir ensemble. Quand on voit la description, justement, dans Sefer Bereshit, ça va déjà nous amener un petit peu plus loin que ce qu'on va dire de manière générale. C'est-à-dire qu'en général, on va dire pourquoi on se marie ? Parce qu'il faut une continuité, parce qu'on veut avoir même un projet commun, on veut un partenaire pour la vie. Tout ça, au bout du compte, on va être plus heureux que si on avait été célibataire. Et d'autres vont dire, justement, que quand je suis libre, j'ai moins de responsabilités, j'ai moins d'obligations, et donc peut-être que ça vaut plus le coup. Ça ne sait rien. On va essayer de voir, justement, ce que nous est dépeint. D'abord, dans le Sefer Bereshit. Et de là, comme d'habitude, on arrivera à la fin sur un petit commentaire aussi, dans Parajat Shlach Lecha, qui nous permet d'être reliés aussi à la vie de couple, selon les propos, justement, des enseignements du Rav Avinaire. Mais d'abord, reprenons, encore une fois, des versets bien connus, mais qui valent le coup d'être étudiés, dans ma corde numéro 1 sur Bereshit. « D'abord, rien que ce verset demande une explication claire. Si on parle d'une réalité où l'homme, le premier homme, était justement avec une dimension masculine et une dimension féminine, puisque justement, ils étaient dans cet utilitarisme, si je puis dire, eh bien, ils ne se rencontraient pas. Ce qui est insisté, ce qui est mis en évidence ici, c'est l'Ottov Eiot Adam Levado. Est-ce que ça veut dire Levado ? On va dire, au bout du compte, isolé. Il n'a pas, au bout du compte, de discussion, de mise en place de ce projet avec quelqu'un qui serait en face de lui. En l'occurrence, cette femme, Ezer Kenekdo. « Ve'yatser Hashem Elohim, mina Adama, kol chayat asadé, etc. ve'ed kol of hachamaim, donc les oiseaux, les animaux, ve'yavé el Adam, et au bout du compte, chacun a eu sa définition claire, son appellation, son nom, et l'homme va devoir apporter une appellation particulière. Nefesh Chaya, dire à la traduction de Onkelos, « roach me'malela », un souffle, au bout du compte, qui murmure. C'est ça l'expression de son nom. Ça veut dire que même dans cette réalité, justement, et je crois que dans cette période, c'est toujours bien de l'avoir en tête, dans cette période profondément complexe, eh bien, on se renforce dans l'idée que l'homme est avant tout un être social. Il y a un rapport, justement, de causalité, il y a un rapport de dialogue entre l'homme et son prochain, qui est vital, justement, et qu'on trouve beaucoup plus, justement, chez l'être humain que dans toutes les créatures. Il n'empêche que Vaïka à Adam Shemot, c'est lui qui, au bout du compte, va donner son nom à chacune des créations, c'est-à-dire c'est lui qui va reconnaître l'essence de chaque chose, et, vous voyez la suite, il ne trouve pas, au bout du compte, une aide en face de lui, à ses côtés. C'est à ce moment-là que Vaïka à Chabot Ocho, donc, il s'endort, La traduction littérale serait, il a pris une de ses côtes, mais comprenez ce que va nous dire le Midrash, justement, c'est qu'ils sont dos à dos, ils sont, justement, côtés à côté. On voit qu'il y a, au bout du compte, une sorte de lien entre les deux. Il faudrait insister sur ce point, parce que ne tombons pas dans l'écueil grec. On ne parle pas d'androgyne. On ne parle pas d'une sorte de réalité où les dieux tels eux auraient maudit l'homme en cela. Cela nous est annoncé dès le départ qu'il n'était pas bien pour l'homme d'être seul, d'être isolé. D'accord ? On ne le répétera jamais assez dans les propos du Maharal qu'un homme complet est un homme qui a un corps, une âme, un effet, c'est-à-dire une harmonie entre les deux et une femme. C'est ça, cette entité, au bout du compte, qui doit toujours, encore une fois, être mise en présence. Il n'y a pas écrit « va-y-ten » ou « va-y-ten » ou « va-y » ou « je ne sais pas » ou une sorte de réalité ponctuelle et claire et définie. Il y a écrit « va-y-ven ». C'est une construction. « Lekar mina adam, ha adam, cette entité, leisha. » « Ve-y-ave, ve-y-aviya ela adam. » Et donc, encore une fois, il l'amène à l'homme. Il y a cette entité qui est en train de se mettre en place. Mais désormais, plus une identité qui est adossée l'une à l'autre, mais qui se retrouve l'une face à l'autre. Ça nous rappelle les propos du Rav Soloveitchik sur le fait qu'on parle d'Adam Aleph, si je puis dire, et Adam Bête. Comme je le disais tout à l'heure, l'usage du terme que j'utilisais sur le fait qu'on parlait de relations utilitaires, c'est-à-dire que si je parlais d'un point de vue purement biologique, l'homme, la femme, au bout du compte, ont une intimité pour mettre au monde des enfants, etc. Mais il n'y a aucun dialogue entre eux. Et quand, justement, Akashbukhu va dire « L'Otov Adam Yotevado », il va justement distinguer cet homme de cette femme, qui ne sont plus justement dos à dos ou côte à côte, mais face à face. Et tout cela pour un seul objectif, que l'homme et la femme puissent justement dialoguer. Mais dans ce dialogue, qui donc inclurait peut-être une distinction, une séparation, justement, entre l'homme et la femme, il n'empêche que verset 23, verset 4 guillemets, C'est l'essence de moi-même, c'est la chair de ma chair. C'est-à-dire que même s'il est clair qu'il y a une distinction entre l'homme et la femme, le rapport qui existe entre eux est un rapport bilatéral. D'accord ? Il est très important pour nous d'avoir toujours ça en mémoire, dans la conception hébraïque, quand Abraham va dire à Sarah et Meno, à Chotiat, eh bien, il faut bien entendre qu'il y a un présupposé fondamental. C'est que l'homme est prêt à donner sa vie pour sa femme, et la femme est prêt à donner sa vie pour son mari. D'accord ? Et Dieu sait, hélas, combien cela a suscité des questions douloureuses de Allah pendant la Shoah, avec des questions à Shemiraché. Justement, par rapport à ce postulat-là. Mais il y a une sorte, quand il voit, d'ambivalent, justement, l'essence de moi-même, qui mis ish, l'oucra, zot, parce que c'est de l'homme qu'il a été pris, al-kein, il y a un zov, ish, état-viv, et je crois que par rapport à la remarque que tu me demandais, justement, Noam, il y a ici une allusion, l'homme, il y a un zov, au bout du compte, ish, état-viv, 20 mots. Aussi, parfois, délicat, cela puisse paraître, pour l'homme, cela doit être clair. Comment dire que j'ai l'anéda ? Mais l'homme, au bout du compte, délaisse son père et sa mère pour être attaché, vedabek beishto, pour être attaché à sa femme. Et en cela, c'est une seule et même chère. A priori, on serait coutume de dire, on serait tendé de dire, que l'homme et la femme sont deux réalités distinctes, indépendantes l'une de l'autre, et puis, qu'il décide de fonder un projet commun, le terme qu'on pourrait utiliser, associatif. D'accord ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, le terme associatif. C'est-à-dire, l'homme est totalement séparé de la femme et il décide de se mettre ensemble. Sauf qu'ici, il n'y a pas écrit, justement, un projet associatif, un shitouf. Il y a écrit, justement, les bassins et rad. Une seule et même chère. L'homme, ils sont dénués de toute ruse. Ils sont dénués de ça. Ils sont nus, justement, de cette réalité-là pour, et n'ont pas honte, justement, l'un de l'autre, parce qu'il y a ce rapport, encore une fois, authentique de l'un vis-à-vis de l'autre. Maintenant, regardez ce que dit le Midrash Raba. Sur notre verset, Loto. Que signifie Loto? Rabbi Yaakov va enseigner. Kul shi'en lo isha sharu'i bello tova, bello ezer, bello simcha, bello bracha, bello kapara, bello tova. Celui qui n'a pas être femme, c'est la hnesse complète. C'est-à-dire ? Pour traduire en un mot. D'accord ? Il est dans la grosse batata. Il n'a pas de joie, il n'a pas de simcha, il n'a pas de joie, il n'a pas de bénédiction, il n'a pas de réparation, il est... Bref. Kitsou shfemmesh. D'accord ? Loto et yotadam levado. Bello ezer. Justement, puisque l'akadjubo khwa dit et aselo ezer k'nekdo, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'aide. Mais de quelle aide s'agit-il ? En fait, l'aide dont il s'agit d'abord et en premier, c'est l'aide qui permet à l'homme d'être un homme authentique. Ce n'est pas une question d'aider à faire le ménage, ce n'est pas une question d'aider à réparer la poule, l'ampoule. Non. C'est une aide, justement, qui permet à l'homme d'intégrer son authenticité. Bello ezer, et aselo ezer k'nekdo. Bello simcha shenema ve samakta ata ou beitecha. Justement, vous avez vu que beitecha, c'est ta femme. Bello kapara vechaper beado ou beate beito. Ça, vous vous en rappelez, on l'a fait la dernière fois, sur le Kohen, encore une fois, dans le Beit Hamikdash, quand il fait la avoda, qu'il doit réparer, pour lui et pour son foyer, pour sa femme. Bello bracha, comme cela est inscrit dans Yerkeskel, la niyar beracha et le beitecha. Quand on a un foyer, quand on a justement, et ce n'est pas un hasard, si en français, le terme justement qui est utilisé, c'est foyer. Foyer, c'est aussi le feu. C'est la racine, la même sémantique que le feu. Ça veut dire que quand il y a un foyer, justement, eh bien, il y a une lumière, il y a une luminosité. En cela, c'est l'abondance. En cela, justement, parce que beracha, c'est toujours un ajout, c'est une tossefette. ce qui semble aussi important mais évident mais à rappeler, bello shalom. Quand on dit bello shalom, ça veut dire qu'il est en guerre. Ça veut dire qu'il n'est pas parfait. Il ne peut pas atteindre la perfection. Toi et ta maison, vous êtes complets. Vous avez cette capacité-là. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on se marie, on a atteint la perfection et on est parfait ? Certainement pas. Par contre, quand on se marie, on est dans la possibilité d'atteindre cette perfection. Alors que si on ne l'est pas, eh bien, cette perfection semble, encore une fois, impossible. C'est comme si on mettait le bonzaï. Comme on s'approche de la parasha de la parasha de la parasha c'est un peu la même chose. C'est-à-dire quand on est en chutzlarex, on va pratiquer les mitzvot, mais c'est le bonzaï. On ne peut jamais aller au bout du compte à l'essence même de l'arbre. Alors que quand on arrive en Erette Israël, on peut réellement atteindre encore une fois la grandeur de l'arbre. C'est un peu ça. Quand on est au bout du compte célibataire, même si on arrive à faire plein de choses, ça reste avec qu'il y a une sorte de mur qui empêche l'arbre de vraiment pousser. ce n'est pas un nom complet, un nom parfait, et il va les appeler Adam. Comme je l'ai dit tout à l'heure au nom du Maharal, justement, Adam, il est dans cette entité complète. Les deux ensembles sont appelés Adam, pas l'un sans l'autre. Donc si on parle effectivement, d'abord de ce postulat, si on parle effectivement d'une sorte d'individu qui devient un couple, on voit que la tradition juive récuse cette thèse. Elle récuse cette idée que ce serait justement une réalité parfaite, complète et indépendante qui se relie à une autre réalité complète et indépendante et ils forment aussi ensemble un projet associatif. Comme vous êtes étudiant, et on l'a tous cété, d'une certaine manière, il y a quand même une grande nuance entre habiter avec des colocataires et être marié. C'est-à-dire ? Je crois qu'une des plus grandes différences, c'est que notre colocataire, il ne se prend pas la tête sur la couleur des rideaux. C'est-à-dire ? Il y a d'autres différences. Aval, Aval, mais Gadol, Marour, que c'est quelque chose en plus ? Et il y a Chomri, Af, Memaet et Admut. Et puis effectivement, quand on n'est pas marié, et bien quelque part, on n'arrive pas on amenuit, on réduit cette dimension justement de la volonté du Créateur puisqu'il a créé l'homme tel qu'il le souhaitait. C'est-à-dire ? Ainsi qu'il est écrit, Cheneyma, Kibetselem Elohim Asaita Adam, Maketibafara, Vaten, Pérou, Ouvu. Donc ça veut dire que si effectivement, on se marie, c'est-à-dire ? Si on ne se marie pas, Pshita, et même l'objectif du mariage, c'est de fonder, d'abonder la grandeur du foyer. Vous voyez déjà, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et ce n'est pas un sujet que je traiterai évidemment ici, mais vous comprenez pourquoi est-ce qu'à Orvé-Echoa notamment, nos maîtres évidemment récusent l'idée de fonder un foyer et de décaler de manière assez impromptue, je dois dire, de décaler la volonté de mettre un enfant au monde. C'est un projet évidemment qui s'inscrit, encore une fois, dans l'essence même du mariage. Maintenant, que veut dire cette expression de déjà j'en ai parlé, regardez ce que nous dit Laura Friscouni. Alors que tous les autres, on a dit clairement, quand on parle des animaux, on dit chacun avec, encore une fois, son masculin et féminin. Mais quand on parle, Afka, de la créature, les autres animaux, les autres créatures qui viendraient du sol, de la mer, etc. et pourquoi justement, ça a été changé, il y a eu un changement sémantique. Et là, il y a eu un changement de la créature, il y a eu un changement son corps est total, son corps est entier, son corps est parfait. Vous remarquerez dans Shira Shirim, un des derniers versets de Shira Shirim, c'est Barach Dodi. Pourquoi est-ce que, après avoir tellement recherché ce lien d'amour entre le Dod et l'Araia, entre Akadosh Baruch et Knesset Israël, pourquoi est-ce que l'Araia, donc la bien-aimée, donc à Israël, dit Barach Dodi ? Il y a un truc qu'elle a déjà lu, Marina a lu plein de trucs, elle dit peut-être ça peut-être. Quelqu'un a dit quelque chose ? Ah, parfait. Il y a eu un changement sur l'esprit là que tu veux. Quelqu'un a dit ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ? Non, quelqu'un a mis le micro sans faire exprès. C'est mon micro et ça a... Ah, c'est que c'était. Alors le bas, là-sous, là, il va nous dire quoi ? Pourquoi Barach Dodi ? Parce que justement, après avoir reconnu le lien indéfectible qui relie la bien-aimée à Akadosh Baro, Barach Dodi pour créer ce manque chez la jeune bien-aimée la jeune bien-aimée d'Israël. Bon, ben c'est un peu la même chose. S'il y avait effectivement une étrangeté entre l'homme et la femme, il ne pouvait pas y avoir cette volonté et ce sentiment d'être au bout du compte un seul corps. D'accord ? Une seule identité. Donc ne pas être marié, c'est comme si au bout du compte il nous manquait un membre dans notre corps. D'accord ? Donc vous voyez que cette dimension déjà de Yahid sur laquelle je reviens, cette dimension au bout du compte d'un individu qui devient un couple, eh bien il faut dépasser ce stade-là pour arriver à comprendre que mon authenticité ne s'inscrit que par justement ma composition masculine et féminine grâce à l'épouse. Achar, le réma, vous voyez la suite. parce que je remets la question que j'ai prise de tout à l'heure. Inka Ha, si c'est ça, alors dès le départ, la constitution de ce Adam qui était attaché l'un à l'autre, elle est déjà complète, elle est déjà constituée. Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu constituer justement cet élément de perfection ? On est ensemble, il y a un lien qui n'est pas traduit par la parole et encore une fois, c'est le cas pour les animaux. Alors qu'on le trouve uniquement chez les animaux de la terre. Ça ne suffit pas encore une fois d'avoir un lien biologique comme on peut le trouver chez toutes les créatures. Vous savez pertinemment que dans tous les éléments de la création, à part la pierre, c'est-à-dire, et que dans tous les éléments vivants de la création, il y a un élément masculin et un élément féminin de la plante à ce que vous voulez. Et pourtant, chez la créature humaine, cela ne suffit pas. L'olé, zé, vélo lé, oil, vélo, yaspik, chez varé, kolé, chad, bien, bifna, tzmo, autant pour l'homme, ça ne suffit pas, autant pour les autres, la question ne s'est pas posée. On ne parle pas d'utilité, on ne parle pas d'aide. On ne parle pas d'aide. Il n'y a uniquement, encore une fois, qu'un lien de procréation, un lien intime entre chaque élément de la création et son féminin. qui est un élément masculin qui va aller avec un élément féminin n'a qu'un seul objectif, entretenir l'espèce. mais cela n'est pas envisageable en ce qui concerne justement le genre humain. qu'il y a un lien qui les relie ensemble est beaucoup plus grand que justement que cette intimité. Ce lien qui va relier l'homme à la femme dépasse encore une fois le cadre biologique, dépasse encore une fois le cadre purement primaire qu'on peut trouver chez toutes les créations. C'est essentiel encore une fois à sa vitalité. Je dis un peu à l'oral pour alléger au niveau de la lecture. Mais Akadosh Baruch va ordonner au moment où il a créé cet élément masculin chez l'homme et cet élément féminin chez l'homme. Comprenez bien en cela qu'il y a deux manières d'être homme. Homme avec un grand H évidemment. Il y a une manière qui est exclusivement masculine et une manière qui est exclusivement féminine. Et ces deux éléments justement ensemble permettent de constituer la créature telle qu'elle est souhaitée exactement par le Créateur. et ainsi encore une fois qu'on le voit dans différents justement chez nous sur le fait qu'il oleva de l'olidbanim ce n'est pas uniquement pour avoir des enfants pour avoir un instinct de conservation qu'il est et la grandeur il y a quelque chose il y a quelque chose encore une fois de spécial de particulier encore une fois de personnel entre cet homme et cette femme. Et c'est ça qui renforcera et c'est ça qui permet à ce couple appelé Adam d'atteindre l'authentique perfection. Il n'est pas bien qu'on peut le trouver encore une fois chez les autres créatures parce que dans ce cas-là dans le premier cas de figure on dit d'un homme qui est constitué une dimension masculine et une dimension féminine donc en quoi cela n'est pas parfait ? Cela je l'ai dit tout à l'heure ne c'est pas parfait n'est pas authentique parce qu'il n'y a pas justement de rapport de dialogue de lien entre les deux. Dans le deuxième cas si on sépare l'homme de la femme comme c'est le cas chez toutes les autres créatures alors on a un autre problème c'est de laisser croire que l'homme est une réalité indépendante totalement et que la femme est une réalité indépendante totalement et ce n'est pas cela au bout du compte pourquoi à façonner l'homme chez qui est le plus grand danger je vous rappelle que à chaque fois avec tous les que j'aime réparer j'insiste à chaque fois pour étudier les différentes brachot qui sont dans les shiva brachot et je rappelle souvent que c'est très intéressant on voit la beracha achir yatsar est à Adam et après on parle de yatsar à Adam s'il y a déjà un projet anticipé yatsar ça a passé l'homme a déjà été façonné cette composition féminine il est masculin et déjà composé alors pourquoi la beracha suivante qui odsère à Adam justement comme si c'était un présent constant parce que justement même s'il y a cette identité justement profonde entre cette dimension masculine et cette dimension féminine qui est inscrite au sein même de la créature par ses actes l'homme va pouvoir clairement la réaliser et la femme va pouvoir clairement pleinement la réaliser en étant justement une aide indéfectible qui va permettre à l'homme d'être authentiquement ce qu'il doit être c'est exactement cela tout ce que l'homme a authentiquement besoin quand je dis il a besoin je n'ai pas dit un steak et une bière il y avait un jeune couple il y a des années de cela qui m'a raconté qu'il y a une rabanoute où la femme elle a expliqué à la kala si tu veux un couple heureux alors tu dois être maquillé et apporter tous les soirs une bière et un steak à ton mari bon ce n'est pas de ça que je parle c'est très sympathique le steak surtout quand on est un mariage et qu'il y a une autre côte ralak c'est ta'anoum sauf pour les végétariens aval et aval encore une fois ce n'est pas ça l'essentiel attend regardez ce que nous dit le Zohar je vais directement dans la traduction du bal à soula pour qu'on comprenne les choses regarde combien sont doux ces mots qui sont ici utilisés quel sentiment d'amour quel lien exceptionnel est évoqué dans le verset qu'il n'y ait aucunement encore une fois de distinction de séparation entre eux qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas de séparation entre eux vous savez pertinemment que dans un couple encore une fois il y a des moments de désaccord mais ces désaccords doivent toujours être intimement reliés avec le sentiment d'être ensemble ce n'est jamais au bout du compte une décision qui doit être séparée de la décision de l'autre c'est en cela où justement blip et route béné ce n'est pas au bout du compte de ne pas se parler bien au contraire puisqu'on a dit tout à l'heure que l'essentiel justement de ce lien c'était le dialogue qui existait entre un homme et sa femme et entre la femme et son mari mais que même dans une discussion et même dans l'évocation de désaccord il est toujours fondamental regarder la suite c'est cette créature-là qu'il va nommer femme qu'il va nommer il va marquerie qu'il n'a pas écrit qu'il a nommé autre chose que femme ce n'est pas méprisant bien au contraire il ne l'a pas nommé j'ai envie de dire Nekeva il ne l'a pas nommé féminine il ne l'a pas nommé autre chose que la reconnaître encore une fois comme j'ai envie de dire comme son reflet dans le miroir il n'y a pas d'autres créatures qui sont capables au bout du compte d'apporter cette réponse d'apporter cette contribution encore une fois à permettre à l'homme d'être clairement constitué c'est ça toute la dignité justement du foyer tout encore une fois toutes les femmes sont comparables à des singes à l'égard de l'homme quand Adam il connait sa femme j'ai envie de dire c'est quand Adam Alexandre reconnait sa femme c'est exactement cela de la même manière et on risque de me répéter de la même manière qu'un homme ne regarde jamais une autre femme quand je dis ne regarde jamais ça veut dire jamais pas elle est plus belle pas elle est plus sympathique pas elle cuisine mieux pas rien alors que dans la culture des gaulois c'est monnaie courante le théâtre de boulevard l'homme la femme et l'amant ou l'inverse dans la tradition juive encore une fois qui se respecte et qui s'honore cela n'a pas lieu d'être puisque l'homme a reconnu cette femme qu'il appelle femme donc encore une fois en suivant ce schéma et bien nous comprenons que la perfection ne peut se gérer et ne peut se mener que grâce à cette femme qu'Akadej Bochum a envoyé qui sont donc encore une fois des mots qui expriment pleinement cet amour il y a beaucoup de femmes encore une fois souvent quand on parle avec des garçons qui commencent à profiter de chidour et qui ont des hésitations et qui réfléchissent et une des choses qui m'exaspère au plus haut point c'est oui mais peut-être il y en a des plus belles peut-être il y en a des plus intelligentes peut-être il y en a deux je ne sais pas quoi non mais de la même manière que nous devons être convaincus que peu importe la décision que vous prenez vous avez pris la meilleure décision que vous pouviez prendre au moment où vous l'avez prise même l'erreur encore une fois est une nécessité on ne se prend pas volontaire mais même l'erreur et je ne comprends pas ça au couple traditionnel et bien au bout du compte c'est partie justement de cette constitution donc on a le droit de se tromper mais il n'empêche qu'à partir du moment où et bien on a reconnu et à partir du moment où encore une fois on est sous la choupa et qu'on dit il y a une reconnaissance encore une fois de l'autre comme étant celle avec qui et bien justement on va constituer cette unité totale Arshav évidemment quand on parle d'amour je voudrais ajouter un autre point si vous me permettez qu'on va retrouver justement dans le Midrash justement de Shirashiri un exemple que je ne vous souhaite pas mais qui est j'ai envie de dire qui est assez dur on va nous raconter justement un ami de Rakhane que malheureusement il a été pris à partie il a été pris en conseil parce que une femme justement s'il devait ou non rester avec cette femme alors ça faisait déjà près de 10 ans qu'hélas il n'avait pas eu le bonheur d'avoir un enfant et au bout du compte la question est posée est-ce qu'il doit au bout du compte et bien donner la choupa ou non puisqu'il n'a pas reçu le privilège d'avoir des enfants de cette femme et on trouve ça en train de Yébamot et voilà justement par rapport à cela ce que va nous dire le Midrash regardez c'est De la même manière que quand vous vous êtes mariés, vous êtes mariés justement autour d'un repas et autour d'une boisson, eh bien, de la même manière, vous ne pouvez pas vous, de la même manière, vous vous séparez, sans un repas. Al-khoub et de l'achat. Et, au bout du compte, ils ont fait ce que Rabbi Shimon a dit, et ils ont fait un repas. Un yomtov, pas sous la plan yomtov, pas sous sous d'agdola, un grand repas. Vachikoto, il est terminé, et ils ont bien bu. Que vannes chez Nityashva Dato Elav, Nityashva Dato Elav, disons qu'ils se sont appréciés encore plus que d'habitude. Ça va le terme apprécié ou que je sois plus clair ? Très clair. Ils ont joué au Scrabble, ça va ? Réhouven, il n'a pas compris, Réhouven. Réhouven, ils ont joué au Scrabble. C'est-à-dire ? Tout ce qu'il y a de bien que je désire dans ma maison, Prends au bout du compte tout ce qu'il y a de bien dans la maison, et va chez ton père, dans la maison de ton père. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit en allusion à ses servantes, C'est-à-dire qu'en fait, le mari, puisque voilà, ils ont fait le repas, ils ont bien bu, maintenant le mari dit à sa femme, prends tout ce qu'il y a de génial dans la maison, ce qu'il y a de plus beau, ce que tu désires le plus dans la maison, et retourne dans la maison de ton père. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a demandé à ses serviteurs de prendre son mari et de le mettre chez son père. En plein lieu de la nuit, il a cuvé son vin et il s'est réveillé. « Amarla, Biti, ma fille, ma chérie, où est-ce que je suis ? » « Tu es dans la maison de mon père. » « Qu'est-ce que j'ai en rapport avec la maison de ton père ? » « C'est pas ça que tu m'as dit hier soir ? » « C'est ce que tu m'as dit. » « Tout ce que j'avais de plus désirable, de meilleur chez moi, que je le prenne dans la maison de mon père, il n'est. » « Je ne désire pas autre chose, il n'y a pas de choses plus importantes à mes yeux que toi. » Et là, ils sont repartis pour la mission de Baryochaï. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon s'est tenu, donc évidemment, « Ahmad, Ve'itpe'l, Ale'em, et Ba'u Kachin, après dix ans, ils ont eu des enfants. » C'est exactement, dans n'importe quelle discussion, dans n'importe quelle dispute, qui peut avoir lieu, cela doit être le postulat fondamental qui, encore une fois, qui cimente le couple. C'est-à-dire ce sentiment, justement, d'être ensemble et insubdivisible. Et peu importe, encore une fois, ce qui peut se passer, il doit y avoir ce postulat-là. Et évidemment, cela aura des implications dans ma manière de me comporter, même si je me permettais de te leurrer une boutade, je suppose que tout le monde avait déjà compris que je plaisantais sur le WhatsApp, mais sur la manière de se comporter avec sa femme, le botin ou le rassage de Chalant. Mais en tous les cas, il est certain… Ah, moi, j'ai essayé, hein ! Ah, c'est méchement ! Il est certain que, dans un couple, si on est convaincu que, justement, nous sommes une unité indéfectible, eh bien, cela aura des applications dans notre manière de nous comporter et dans notre manière de parler avec notre femme. Alors qu'à l'inverse, si au bout du compte, cet élément n'apparaît comme étant que du préserve, un élément étranger, alors je n'ai pas justement cette adhésion, je n'ai pas cette empathie comme nous citions tout à l'heure l'empathie que j'aurai à l'égard de mes propres membres. D'accord ? C'est clair ? Il n'y a que toi que je vois, je suppose que… C'est clair. Bortier. Les autres, ils ne veulent pas nous montrer leur vue. Ah, voilà. Rouen, il me montre son visage. Je ne vais pas vous prêcher. Et sur ça, évidemment, on arrive au dernier point que je voudrais essayer comme ça de partager avec vous. L'or ma venaire, dans la parashat Shlach Lecha, sur l'importance de parler, justement, correctement avec son épouse. Parashat Shlach Lecha, Smukha le parashat Miriam, comme nous le savons, la problématique, justement, de Miriam, si j'avais dit si on avait fait ce quoi la semaine dernière dans Balotra, alors on se rappelle, effectivement, que Tzipora est venu voir Miriam parce que, d'une certaine manière, elle se plaignait que son mari, justement, se soit séparé d'elle. Et même si, effectivement, le Shalomba était le plus important, il est clair qu'à ce moment-là, il y a eu une incompréhension de la part de Miriam et de Aaron sur la personnalité de Moshe Rabbeinu. Et donc, effectivement, de la même manière qu'on a vu la semaine dernière avec Miriam, qui dit qui n'a pas parlé correctement, aussi grande soit-elle, Miriam à l'égard de Moshe par cette incompréhension de savoir qui est Moshe, hélas, cette semaine, nous avons effectivement la faute des explorateurs. je rappelle pour votre gouverne que Diba ne veut pas dire qu'ils ont dit des mensonges. Ils ont dit une parole qui peut être tout à fait vraie. Mais ce n'est pas parce que cette parole est vraie qu'elle est justifiée à tenir. il y a de la délicatesse, encore une fois, à l'égard de ce qu'on doit dire, en l'occurrence, à l'égard des registrés. Même si, effectivement, alors qu'on parle des arbres, des pierres, malgré tout, il faut se préserver de la mauvaise langue. Eh bien, justement, si cela est vrai à l'égard des pierres et à l'égard des arbres, j'ai envie de dire « D'abord et avant tout, évidemment, cela nous engage à avoir une parole cohérente, jamais insultante à l'égard du conjoint. » Et je discute évidemment, c'est bilatéral. Encore une fois, on ne veut pas blesser l'autre. Et quand il doit y avoir une discussion, justement, qui tourne autour d'un désaccord, cela doit toujours avoir cette première rouge dans la tête pour ne pas blesser l'autre. « Keklal » « Yesh le Isaer » En général, c'est vrai qu'il faut s'avérer ne pas blesser sa conjointe. « Kken ben ish le ishto » « If nez manma » « It kensu mathématikain » On raconte leur avenir qu'ils ont essayé au bout du compte des mathématiciens se sont regroupés, se sont rassemblés et ont essayé de comprendre au bout du compte qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui provoquait le déclencheur du divorce. « Amru » On va vérifier ça encore une fois dans le point de vue mathématique. À Sureshima, ils ont fait une liste de comportements existants entre différents couples et ils les ont encore une fois distingués entre ceux qui ont divorcé et ceux qui n'ont pas divorcé. Juste une petite boutade avant de poursuivre. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est une plaisanterie, mais quand il y a on arrive au Lamaba et il y a des hommes d'un côté et des femmes et des femmes de l'autre côté. Ils sont et il y a Kadosh Baruch Hu il demande tous ceux qui au bout du compte ont été dirigés par leurs femmes alors qu'ils aillent de l'autre côté. Alors tout le monde va de l'autre côté sauf un. Et alors il y en a un c'est impressionnant tout le monde est admiratif alors qu'il est coulo, il a l'air frêle et faible alors tu as réussi c'est toi qui prenais la décision chez ta femme colle la cavote et alors comment tu as réussi ? Ah je ne sais pas ma femme m'a dit de ma soirée ici alors je reste ici. Qu'ils sont de l'autre côté ? Une sorte de parole prophétique et juste. Shmonim Achouz 80% 80% au bout du compte eh bien ils ont réussi à démontrer si je puis dire d'un point de vue psychologique quoi Mascanata Maïta qui a qu'il y a encore une fois tout le monde vos femmes respectives n'ont pas eu le privilège d'étudier à Orvèche ça arrive c'est pas grave c'est pas ça qui crée le divorce C'est quand qu'elle ouvre la midracha là ? Elle est ouverte c'est moi le directeur Vraiment ? Vraiment il y a une midracha mais c'est pas toute la semaine c'est deux fois par semaine Et ça se passe où ? À Haïfa Il y a un espace un espace un espace respectable entre la yeshiva et la midracha pas trop éloignée et pas trop près non plus Ça va ? Non, non elle travaille je travaille sur les deux tableaux c'est à dire comme a dit Louis de Funès on the two tableaux c'est dans la grande valrouille sur le fait qu'effectivement c'est pas une question de conception du monde une question d'idéologie Bah oui on parle pas de cash route ou de choses comme d'autres je suis pas en train d'encourager cela mais il est clair que c'est pas ça berregachot obéretzonot par des sentiments par des volontés mais qu'est-ce qui au bout du compte a été le déclencheur du divorce de ne pas savoir parler convenablement à l'un et à l'autre Si on parle encore une fois avec mépris et une tentative à chaque fois de descendre la volonté de l'autre et les activités de l'autre cela malheureusement a des implications dramatiques Ils ont réussi à survivre et à résister et se rester ensemble Bon bah c'est un peu ça C'est à dire que justement comme dit il est ne fais pas autrusse que tu ne pourrais pas qu'on te fasse c'est un petit peu ça ça veut dire que si on est conscient au bout du compte qu'on est une entité alors on doit s'efforcer d'avoir justement une parole convenable et concevable telle qu'on n'aimerait pas qu'on nous parle alors on ne va pas parler de la manière à l'autre C'est à dire Hâte qu'un des questions Il n'y a pas de questions c'est génial A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada